Hey, what's up les potes ? Bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien. A travers cette vidéo, je voulais tout simplement vous présenter les 15 nouveaux équipements exotiques qui font leur apparition ce soir avec la nouvelle mise à jour. Alors il faut savoir qu'il y en a vraiment deux qui sont vraiment nouveaux, qui font leur apparition uniquement en année 2. Et il y a 13 exotiques qui étaient présents en année 1 et qui seront remasterisés en version année 2 à partir de ce soir. Je vais m'arrêter sur les deux nouveaux au niveau des capacités et pour les autres, si vous ne connaissez pas, je vous mettrai le lien directement de l'inventaire Bungie dans la description si vous voulez connaître un petit peu la capa des armes et des armures sachant que je pense que la plupart des joueurs les connaissent maintenant. Alors au niveau des nouveaux équipements, on va retrouver un torse de titan qui s'appelle Garnison du Crépuscule et en fait, sa principale capacité va être que vous pouvez esquiver lorsque vous êtes en l'air. Donc vous pouvez sauter et esquiver les sauts. Alors c'est vraiment assez stylé, j'avais vu un gameplay il y a quelques temps là-dessus et c'est vraiment pas mal pour éviter des balles en PVP ou un super. Et c'est vrai, franchement, c'est plutôt pas mal. Au niveau du chasseur, on va retrouver également une nouvelle armure qui s'appelle l'ATS-8 Tarentel. Elle, sa capacité principale, qui s'appelle Tarentel, fait que les dégâts cryoélectriques des Sbires des Ténèbres sont réduits et les grenades cryoélectriques et les lames cryoélectriques se rechargent plus vite. Donc vraiment, un équipement qui est tourné vers la doctrine épéiste du chasseur. Voilà. Je vous mets sous vos yeux qu'ils vont défiler les 13 anciens équipements exotiques qui vont être remasterisés en version 1 et 2. Pendant ce temps-là, je vais vous expliquer comment looter, comment aller chercher ces nouveaux équipements exotiques, même si je pense que pour la plupart d'entre vous, vous maîtrisez le sujet, de toute façon, il n'y a pas de secret. Pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez looter ces équipements en nuit noire. Donc moi, c'est pour ça que je n'ai pas encore fait mes nuits noires cette semaine. J'ai attendu. J'en ai fait aucune. J'attends vraiment la mise à jour pour faire ces nuits noires. Vous pouvez looter ces équipements dans des engrames, donc engrames légendaires ou engrames exotiques, dans des coffres du Red, donc souvent sur Oryx, ou encore dans le coffre qui est au niveau des sauts. Enfin, vous voyez, vous connaissez un petit peu. Et vous pouvez enfin looter ces équipements exotiques en PVP. Là, vraiment, il faudra être un petit peu plus chanceux. Donc on peut en looter en Osiris ou en PVP classique. Voilà. Donc vous avez la liste des anciens équipements exotiques qui débarquent donc en version 1 et 2 sous vos yeux. Alors vraiment, moi, je suis vraiment content de voir Ombre et Lumière faire son retour. Et surtout, un casque de chasseur que vraiment j'appréciais énormément. C'est le symbiote Achilleophage. Et je suis vraiment très content de le voir revenir. Et j'espère le looter assez rapidement parce que je suis vraiment fan. Notamment en pistolet rond en PVP. Avoir 4 balles, c'est vrai que c'est plutôt sympa. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt les potes. Prenez soin de vous. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501